Ceci se rapproche plus d'une théorie, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaie de m'en rapprocher. Bon épisode ! Ah, My Hero Academia, un manga que j'adore. Mais il y a un pouvoir qui me pose de grandes questions, c'est le One for Her. Est-ce que je peux l'expliquer ? Est-ce que la science peut-elle le démontrer ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Salut d'assaut à toi, jeunes scientifiques ! Alors comme ça tu veux trouver l'essence même de vos pouvoirs ? Le One for All ? Et j'aimerais bien voir cela ! Alors, comment peux-tu l'expliquer ? My Hero Academia est un manga de Kuei, Horikuchi. Créé en 2014, c'est un shonen pré-publié dans le wiki Shonen Jump, édité en France par Kiyoon et en streaming par ADN. L'auteur étant un grand fan de comics, il ne se cache pas en plus de le dire, il a puisé son inspiration dans celui-ci. Rien que voir All Might qui vient de l'univers des comics américains. Mais bon, passons et allons directement à l'essentiel si vous le voulez bien. C'est l'histoire d'un jeune garçon dénommé Midori. Fan d'un super-héros du nom d'All Might et voulant devenir comme celui-ci. Mais il a un problème, c'est qu'il est né avec une tare génétique qui l'empêche d'avoir des pouvoirs et c'est un souci dans un monde où il y a des pouvoirs. Mais grâce au destin, il va rencontrer son idole qui va lui transférer son pouvoir en échange d'un rude entraînement. Voilà le pitch global du départ, voilà. Passons maintenant au mot-clé si vous le voulez bien. Il saura en nombre de 3. Les plasmides, la vitesse supersonique et l'exothermie. Les plasmides, si tu as connu Bioshock, tu sais que les plasmides te donnent des pouvoirs et des capacités que tu ne possèdes pas naturellement. Chez les bactéries, elles permettent de les rendre résistantes aux antibiotiques et leur donnent un avantage sélectif et évolutif. Alors que je sais qu'il y a d'autres idées pour le One for All, par rapport à la transmission d'ADN, par rapport à la thérapie génique et j'en passe. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi directement ça. Tout d'abord, il faut rappeler qu'Holmide donne un bout de son ADN à Midoria, comme le ferait une bactérie. Alors oui, il y a aussi les virus et les bactériophages et phages. Mais j'ai choisi les plasmides pour deux choses. Tout d'abord, vous pouvez voir ici la réplication bactérienne qui est ultra rapide. Et là, on a besoin que le plasmide se réponde à une vitesse ultra rapide. Et aussi, par rapport à la thérapie génique, il faut se lier à l'ADN du receveur. Et pour après, le redonner. Et c'est une mission impossible parce que quand on lit de l'ADN, c'est très très chaud de retirer un bout d'une séquence d'ADN. Donc on se rapproche plutôt d'un système de dents bactériens. Donc j'ai des bactéries en moi ! Est-ce que cela explique mes problèmes de toilette ? Mouais, 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 All Might. Maintenant, passons à la vitesse supersonique. Lorsque l'on dépasse la vitesse de 1224 km heure, soit 340 mètres par seconde, il y a formation d'un bang supersonique, qui correspond à Mach 1 et qui ressemble à l'attaque d'All Might, si vous regardez bien. On peut le voir ici avec ce petit bang. Et enfin, passons au dernier mot-clé, exothermie. C'est une réaction dégageant de la chaleur. All Might en dégage énormément, un peu comme les titans de SNK, mais aussi comme les bombes nucléaires. On passera sur ça en détail prochainement, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet qui vous intéresse, la puissance d'All Might. Lors de son combat contre Brainless, nous avons atteint le Mach 2. Pour atteindre cette vitesse, notre blondinet a donné 300 coups. Alors qu'avant, comme il le dit si bien, et c'est dans le manga aussi, papier, 5 coups auraient suffi. Grâce à cette information, nous pourrons calculer la puissance d'All Might. Et ouais ! Et nous pourrons la calculer à sa full puissance. Donc on va faire tout simplement un produit en croix. Je vous montre l'opération qu'on va faire. Et on arrive très vite à un résultat qui est de 146 880 km par heure. Et là, c'est très intéressant parce que nous allons faire une petite analogie avec notre monde. En effet, le tour de la Terre est environ de 40 000 km. Donc là, on refait un produit en croix. Un tour équivaut à 40 000 km. Et Y, qu'on ne sait pas combien de tours est, est égal à 146 880 000 km par heure. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer. Et on obtient, avec All Might, avec sa full puissance, avec son punch, une personne avec sa toute puissance se prend ça dans la gueule. Ça équivaut à 3,672 tours par heure. Le pauvre Brainless est parti en orbite. Alors ne cherchez plus, au lieu de prendre le Concorde, prenez un coup de poing dans la gueule. Et Roll Might, la solution. Voici l'effet d'un coup de poing d'All Might sur un individu lambda, c'est-à-dire nous. Eh, vous avez vu, ça décoiffe. Maintenant, nous allons déterminer sa puissance actuelle. Car tout à l'heure, nous avons déterminé sa puissance qu'il avait avant ses soucis de santé. On reprend les 300 coups, qui équivaut à 2448 km par heure. Et on refait un produit en croix. Et on peut voir, grâce à ce Detroit Smudge, que... On obtient 8,16 km par heure. Qu'on va convertir en mètre par seconde. Ce qui équivaut à 2,26667 mètre par seconde. Et on va faire une petite hypothèse. Oui, on est sur une chaîne de science, donc on va mettre cette hypothèse-là. On va supposer que le One for All augmente en puissance de x10 à x15 par utilisateur. On va faire une fourchette entre les deux, on va prendre 12,5. On fait 12,5 x 8, possesseur du One for All. On multiplie donc ce résultat par 100, et on obtient 226,67 mètre par seconde. Soit inférieur à une vitesse supersonique. Mais ce n'est pas fini. On a calculé la vitesse de son punch. Nous allons maintenant déterminer son énergie. On va utiliser une formule que vous connaissez tous. Nous allons déterminer maintenant l'énergie. D'après l'auteur, All Might mesure 2,20 mètre et 255 kg en mode malabar. Utilisons la formule suivante. L'énergie totale équivaut à l'énergie cénétique, plus l'énergie potentielle, plus l'énergie interne. On va virer ces deux dernières parce qu'elles ne nous sont pas utiles, comme je l'ai dit précédemment. On obtient le résultat suivant, c'est-à-dire 9,66,893,335 joules. Ce qui équivaut environ à 9,1 10 puissance 6 joules. Et là, vous allez me dire, non, tu vas me vendre encore une salade. Mais l'énergie d'un coup de point d'All Might équivaut à l'énergie dégagée par l'explosion de 2 kg de TNT, soit 8,368 10 puissance 6 joules. Ou soit 2,5 fois l'énergie cénétique d'un obus de 7,2 kg à la vitesse de 1000 mètres par seconde. Et là, tu vas me dire, oh Dieu, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est scientifiquement possible ? Alors oui, d'un point de vue biologique, c'est possible. Et la réponse est choquante, car oui, un homme ne faisant pas d'activité sportive a une énergie nutritive environ de 8,4 10 puissance 6 joules, soit 2000 kcal. D'ailleurs, les explosifs non nucléaires produisent moins d'énergie par kilo que des produits alimentaires, comme les matières grasses, comme les burgers et compagnie qui font 38 mégajoules, soit 38 10 puissance 6 joules. Et alors là, pour messieurs et mesdames qui sont amateurs de sucre. Et donc, vous absorbez 17 10 puissance 6 joules. Et avant que les puristes pètent un câble, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas tenu compte de l'oxygène pour la combustion, car sinon là, on fait des divisions de folie, et là, bien sûr, le résultat est moins important. Car là, on passe de 38 divisé par 4, on obtient 9,5 10 puissance 6 joules pour les acides gras. Et 17 10 puissance 6 divisé par 2, on obtient 8,5 10 puissance 6 joules. Si All Might aime les plats américains, alors là, ultra riche en calories, il n'a aucun souci pour avoir ce qu'il faut pour dépenser son énergie, et donc, il n'y a aucun souci pour ça. Et d'ailleurs, on va parler de graisse très vite. Alors, connard, on va se débarrasser de moi, ah 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 ! Euh, mais qui êtes-vous ? Non, oh mon dieu, il a un bazooka ! Oh merde ! Ne t'es pas trop le malin, sinon tu vas tâter un mon Détroi ! Smash ! Toi, découler. Euh, ouais, ok. Random Project, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me donner une idée pourquoi All Might change de forme aussi facilement ? Salut les gens, ici Alex de Random Project, merci à Science Manga de m'inviter, et on va faire vite ! Quand on regarde All Might, le symbole de la paix, avant et après transformation, une chose doit vous sauter aux yeux. Mais putain de bordel de merde ! Quand est-ce qu'il a trouvé le temps de se faire un brushing ? Ah, et oui, il a aussi gagné vachement de poids. Mais d'où lui vient cette prise de masse qui en ferait palir de jalousie manga workout ? Trois possibilités. Premièrement, il fait apparaître de la matière de nulle part, mais notre ami Lavoisier a gentiment répondu à cette théorie dès le 18ème siècle, parce qu'on pourrait traduire aujourd'hui par... Lol, nope. Deux, il prend la matière environnante, par exemple dans l'atmosphère, et la convertit en muscles. Mais bon, là on aura un phénomène de fusion nucléaire et de synthèse moléculaire libérant tellement d'énergie qu'il raserait la moitié du pays à chaque transformation. Donc on va partir sur la troisième option. Et... Trois, c'est de la gonflette. Pas au sens figuré, All Might est un putain de ballon de beuruche. Lors de sa transformation, il prend une grande inspiration, et l'air va se répartir directement entre ses muscles et tous ses organes en fait. Cela a pour conséquence d'augmenter considérablement le volume du bestiaux. Notre super-héros met donc de l'air, donc du dioxygène directement à disponibilité de ses muscles. Cela doit vous paraître absurde, et c'est normal. Pour la plupart d'entre vous, instinctivement, un organisme animal utilise des poumons ou des branchies pour mettre des gaz à disposition de son organisme. Il est impensable qu'ils se contentent de laisser l'air à côté des muscles et espérer que les échanges se fassent tout seuls. Oui, mais il y a les insectes. Chez eux, pas de pompe respiratoire, il y a juste un système de traché qui permet à l'air d'arriver de manière passive au niveau des organes. Et cerise sur le gâteau, très peu d'espèces présentent des surfaces d'échange dédiées au transport gazeux ou des molécules ayant cette fonction, comme l'hémoglobine. Ce système est donc surprenant, mais pas impossible. On a donc de l'air directement au contact des muscles d'All Might. Ces derniers n'ont pas à attendre un cycle respirateur pour se recharger, et peuvent utiliser les réserves énergétiques des acides gras par bêta-oxydation de manière quasi immédiate. Ces acides gras, réserves énergétiques de l'organisme, sont très présents dans la graisse brune que l'on retrouve chez les nourrissons et les ours en hibernation. Et on va supposer aussi chez All Might. Pour faire simple, il peut utiliser au taquet d'énergie hyper rapidement. Mais cela pose un problème de taille, le gaz ainsi piégé n'est pas renouvelé, au fur et à mesure du travail musculaire, il va se charger en eau et en dioxyde de carbone. Lorsqu'il est saturé en ces éléments, le muscle ne peut plus utiliser ses réserves, car la proportion en dioxygène est trop faible. Cet air devient toxique pour les muscles. All Might retourne donc immédiatement à sa forme d'origine en expulsant cet air chargé en CO2 et en vapeur d'eau, ce qui forme un épée brouillard. Alors c'est parfait, tout paraît génial dans le meilleur des mondes, et je pourrais à m'arrêter là en vous disant que cette théorie colle parfaitement. Mais ça serait malhonnête. En effet, dans le cas où cette théorie n'est pas inexacte, elle est au moins incomplète, car plusieurs problèmes se posent à notre bibendum super-héroïque. Déjà l'agencement musculaire, avec l'air qui s'immisce entre elles, les fibres musculaires ne sont plus orientées de manière optimale. Les vecteurs forces résultant de leur contraction sont assez peu complémentaires, on a donc une perte immense d'énergie, il faudrait repenser un agencement des fibres plus ergonomique. Deuxièmement, on a de l'air entre les muscles. De l'air entre les muscles. Pour rester rigide, les muscles s'insèrent sur des structures dont vous avez certainement déjà entendu parler, les os. Or avec cet apport gazeux, on imagine bien que cette rigidité musculaire part en couille. Oui, c'est le terme scientifique. Alors on pourrait chercher des solutions, par exemple que l'air en question est sous haute pression, ce qui permet aux muscles de rester rigides. Mais si les sous haute pression ont fait face à un problème bien connu des plongeurs, l'azote présent va se dissoudre dans le sang et lors d'un retour à pression normale va retourner à l'état gazeux et ainsi former des bulles dans les vaisseaux sanguins, ayant pour conséquence un décès assez immédiat. C'est un inconvénient notable. Et si le gaz reste à une pression proche d'une pression atmosphérique normale, Mighty va se retrouver avec la consistance d'un poulpe. Donc s'il veut rester debout, il va devoir trouver un moyen d'annuler la gravité. Rien que ça. Et là je n'ai présenté que deux des problèmes majeurs posés par cette théorie qui en présente beaucoup d'autres. Et deux options s'offrent à moi et des sciences mangas à les résoudre, ce qui m'a l'air bien compliqué de demander beaucoup d'efforts ou fuir comme un gros lâche en prétendant avoir une excuse bidon. Oh mais vous avez vu l'heure ? Il se fait tard, je crois bien que j'ai laissé un truc sur le feu et le gaz ouvert et un bébé au four, faudrait arrêter la cuisson. C'était Alex de Random Project, salut ! Merci Random, j'aime bien l'idée d'All Might et de l'Insecte. Pour répondre à ta question, tout cela est une histoire de densité. J'en parlerai plus en détail dans un épisode sur les créatures de Darwin 4 et aussi dans SNK, je te le promets mon ami. Si on revient à 226 mètres par seconde, on peut voir aussi autre chose, c'est que All Might se déplace très rapidement. Et il ne faut pas oublier que les jambes sont 2 à 3 fois plus puissantes que les bras. Si on multiplie par 3 environ, on obtient 678 mètres par seconde. Et là on se dit mais ça sert à quoi ce résultat ? Et ben oui, si vous regardez bien, lors du test de lancé, le possesseur du One for All qui est Deku, envoie la balle et regardez le résultat. Coïncidence, je ne crois pas. Donc on a peut-être là déterminé la véritable vitesse et, entre guillemets, la puissance d'All Might. Et tout ça dans le manga, c'est pas beau ça ? Ben, ce que tu dis est faux. Tu confonds puissance et vitesse et c'est comme inverser un poids et une masse. Intuitivement, ça peut passer, scientifiquement, c'est une aberration. Laisse-moi t'aider un petit coup. On va calculer uniquement la force du dernier coup d'All Might. Pourquoi juste le dernier ? Car il est aussi puissant que les 299 précédents. En effet, si Brainless les encaisse, c'est parce qu'ils sont donnés selon un axe horizontal. Il peut donc les compenser grâce à ses appuis. Le dernier est donné avec un angle de 45 degrés et Brainless étant sonné, aucune force ne s'y oppose. On se retrouve avec le système suivant. Brainless, représenté par un point G, soumis uniquement à 2 forces. Son poids et le point d'All Might. Pour calculer cette force, on va déjà trouver l'accélération de Brainless. D'un premier calcul, comme l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, elle-même la dérivée de la position par rapport au temps, on peut la calculer ainsi. Or, au moment où le supervillain percute le dôme, ses coordonnées sont les suivantes, et il s'est écoulé 4,254 secondes. Son accélération est donc de 723 mètres par seconde au carré. Ça, c'est cool, mais comment on trouve la puissance du point ? Grâce à la deuxième loi de Newton, qui nous enseigne que dans un référentiel galiléen, la dérivée de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le solide. Donc, le poids plus la force du point est égale à l'accélération multipliée par la masse. Si on retire le poids de notre équation vectorielle, on apprend que A est un vecteur avec ses coordonnées. La force exercée par un seul coup de poing Dolmite est donc de 24 fois 10 exposant 5 newton. Et la force cumulée de 300 coups est alors de 7,1 fois 10 exposant 7 newton. C'est maintenant qu'on peut utiliser le produit en croix. Quand il était encore au top de sa forme, la force d'un coup Dolmite était 60 fois supérieure à celle qu'il exerce aujourd'hui, soit 1,1 fois 10 exposant 7 newton. Pour les vitesses, on était à environ 360 000 mètres par seconde et on est descendu à 77 000 mètres par seconde. On va pas se mentir, de tels chiffres sont juste biologiquement impossibles. Donc ces calculs sont absurdes ? C'est donc ça être confronté à l'absurdité de l'existence ? Laisse-moi un peu de temps pour m'en remettre mec, je reviens juste après. Merci random, je vois que j'ai fait une erreur grave et je te remercie de m'avoir sauvé les fesses. Et oui, comme vous pouvez le voir, malheureusement je me suis trempé. Et il ne faut pas écouter mes paroles comme celle d'un évangile. Et oui, la science est dure, la science est folle et elle nous retourne la tête. Et voilà, donc je crois que je vais aller réfléchir sur un petit tabouret où je vais m'exiler, je ne sais pas. Et c'est ainsi que Science Manga partit en exil. Pendant ce temps-là, Random Project devint PDG de Nintendo et devint milliardaire. Et Manga Workout, à force d'entraînement, devint Super Saiyan. Et... Hey, ça suffit les conneries ! Bon, allez, on continue les explications, c'est pas grave, j'ai quand même 10 000 abonnés qui m'attendent. Donc on continue. Let's go ! Au tout début de la vidéo, je vous ai parlé d'entraînement. Et d'ailleurs, Manga Workout, tu peux nous donner une petite idée de l'entraînement de Deku s'il te plaît ? Salut à tous ! Comme vous le savez déjà, les pouvoirs d'Izuku lui ont été transmis par le grand All Might. Avant de lui transmettre ses pouvoirs, All Might avait posé comme condition de réussir à déviller la plage de ses ordures, et ça en moins de 10 mois. La raison de cette condition était simple, le corps d'Izuku n'était pas prêt à ce moment-là. Et utiliser le One for All aurait détruit son corps, voire l'aurait tué. Si tu veux, on peut comparer ça au dopage, en musculation par exemple. Certains pratiquants qui veulent trop vite des résultats, en viennent au stéroïde. Ce qui leur procure un gain de muscle et de force énorme, et ça en peu de temps. Mais le souci, c'est que le reste du corps n'a pas le temps de s'adapter. Et c'est là que les tendons et le système nerveux prennent très très cher. Ce qui causera d'énormes blessures. All Might avait donc conçu un entraînement en moins de 10 mois, qui avait pour but de renforcer le corps d'Izuku. Et maintenant, si tu le veux bien, rentrons dans les détails de l'entraînement. La meilleure façon pour un débutant de progresser en musculation, est d'entraîner tous ses muscles. Et ça, le plus souvent possible. C'est ce qui est appelé les entraînements full body. Comme chaque objet était différent, les groupes musculaires variaient à chaque déplacement. Par exemple, lorsqu'ils devaient pousser des trucs, pectoraux, épaules et triceps entraient en jeu. Alors que lorsqu'ils devaient tirer des trucs, c'est alors le dos et les biceps qui prenaient le relais. Et tout ça sans oublier les jambes, qui travaillaient non-stop. Et pour qu'on ait tout, All Might avait noté des exercices à faire en dehors des entraînements. Ce qui avait pour but de renforcer les muscles qui étaient les moins exploités lors de son entraînement justement. Après les 10 mois, Izuku avait finalement réussi. Et son corps en était finalement changé. Conclusion, pour atteindre tes objectifs, tu dois toujours y penser sans arrêt. Et toujours viser au-delà de tes limites. Sur ce, je pense avoir tout dit. Alors, JANA ! Merci ! D'ailleurs, l'entraînement va permettre d'avoir des fibres beaucoup plus rapides, pauvres en mitochondries, dans les bras. Et des fibres lentes, dans les muscles posturaux. En partie, un mixte au niveau des jambes, moitié rapide, moitié lente. Hélas, la machine est bien huilée. D'ailleurs, on va mettre un petit détail. Les mitochondries sont nos machines qui nous font avancer. Mais pas que ! Elles peuvent aussi nous faire de la chaleur. Et All Might ainsi que Deku ont acquis cette capacité. L'entraînement a permis de supporter ces nouvelles mitochondries, que ce soit All Might ou Deku. Il y a toujours production d'énergie avec déclenchement de chaleur. Il y a une molécule naturelle, l'UCP, qui permet le découplage de la mitochondrie. Et donc de changer sa fonction, de produire de l'énergie en production de chaleur. D'ailleurs, maintenant, parlons de la chaleur d'All Might. Je sais que tout ceci est complètement absurde pour vous. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fumé le SM pour dire tout ça ? Mais vous allez vous rendre compte que tout est logique et tout s'emboîte très facilement. Dernier exemple, quel est le point commun entre un colibri, une poule et All Might ? Et oui, la graisse. Et oui, encore une fois de la graisse. Putain, je suis fan de la graisse, on dirait. La réponse est simple, c'est que seul le colibri a un point en commun avec All Might. La poule ne stocke pas bien les graisses. Et là, vous allez voir, ce colibri, qui ne pèse que quelques grammes, vole pendant trois semaines non-stop et fait des milliers de kilomètres. Et pourtant, ce petit colibri ne pèse que 3 à 5 grammes. On peut faire ainsi une analogie avec la forme d'All Might rabougri. Et oui, il stocke très bien les graisses et le mec les utilise fort bien. C'est ça, son pouvoir. Vous vous demandez sûrement, cette fumée, pourquoi est-elle produite ? Random Project a décortiqué le sujet, mais savez-vous que pour avoir une pari fumée, il faudrait atteindre environ 100 degrés Celsius. Ce qui est dangereux pour la santé et n'est pas vital au niveau organique. Notre corps, comme celui d'All Might, a une température fluctuante entre le jour et la nuit, évitant ainsi que le thermostat s'emballe. Mais All Might, lui aussi, a un avantage par rapport à nous. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Et ouais, c'est la sueur qui nous permet de gérer les aléas et les surplus de chaleur. Seuls les humains ont cette capacité à suer aussi bien. Et qui nous a donné un avantage évolutif par rapport aux autres espèces. Maintenant, pour finir, voici une petite vidéo. Résumons tout cela. Résumons tout cela. Résumons tout cela. Résumons tout cela. Je remercie Random Project, allez voir sa chaîne comme d'habitude. Merci aussi à Manga Workout d'avoir pu gérer ce petit passage. Et sinon, allez le voir aussi. Et enfin, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like. Et si ma voix vous a plu, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Manga Alchimic. Sinon, partagez la vidéo et plus... ULTRA ! Merci All Might, merci, 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 merci. Je vous remercie de votre patience. Il y aura une vidéo dans un mois. J'ai des partiels, donc n'oubliez pas de partager, like et abonnez-vous. Et qu'ils se les éprouvent et à ciao, ciao, ciao !